bonjour à tous je vous présente le monastère ce lieu que j'ai découvert il y a cinq ans j'y ai fait plusieurs enquêtes notamment avec nonos et caro et fanny nous l'avons fait plusieurs fois ce lieu dégage quelque chose de très spécial on ressent son histoire d'ailleurs il a une histoire très chargé il a servi de centre de formation il me semble que c'était pour des moines ou des prêtres bénédictines car la région était très pauvre en prêtres donc il fallait absolument en former de nouveau ce lieu a également été investi par l'armée allemande durant la terrible guerre donc imaginez vous à l'époque quand ils ont vu débarquer les soldats allemands la peur la souffrance qu'ils ont dû subir c'est une époque il ne faut surtout jamais oublier c'est l'histoire c'est notre histoire à nous à tout le monde tous les pays qui sont venus combattre pour notre liberté je tenais à le préciser ne les oubliez jamais c'est très important durant nos enquêtes nous avons eu beaucoup de réponses beaucoup de résultats durant ces années nous avons même eu la chance de filmer un visage à l'extérieur souvenez-vous à la fenêtre dans la pièce où il ya le gros tag chromé et ben c'était ici derrière la fenêtre quelque chose passe très rapidement et en faisant un ralenti et un zoom on peut voir que c'est le visage d'une dame on voit ses cheveux on voit les traits de son visage pour moi je n'ai aucun doute c'était bien un visage qui est passé plus tous les nombreux déclenchement des appareils quand on quittait la pièce y jouer avec quand on revenait il ne les toucher plus beaucoup beaucoup de choses dans ce lieu fanny également ça a été sa première expérience d'enquête toute seule elle était toute seule dans les escaliers elle a entendu beaucoup de choses et ensuite ce monastère a été transformé en pensionnat pour enfants d'ailleurs il y a une histoire sur le pensionnat une amie en qui j'ai totalement confiance m'a dit qu'il y aurait eu un enfant qui aurait mis fin à séjour dans ce monastère oui un enfant qui aurait mis fin à séjour dans le monastère cette info provient d'une habitante du village qui a été questionné sur ce lieu voilà je tenais à vous le préciser car il me semble que j'en ai jamais parlé durant les enquêtes car comme cette enquête là je pense que ce sera la dernière que vous verrez sur ce lieu car il est devenu très dangereux tout s'écroule tout est en train de tomber d'ailleurs nous n'avons pas pu accéder à toutes les pièces du monastère mais je pense quand même qu'on y retournera une dernière fois juste pour leur dire un adieu pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour nous d'avoir voulu rentrer en contact avec nous de nous avoir laissé ce privilège car le monde de l'invisible est bien réel il faut le respecter c'est très très important ne pas faire comme beaucoup font qui vont dans ces lieux et qui ne les respectent absolument pas qui se moquent d'eux qui font croire que ce sont eux qui leur jette on va dire des planches des chaises c'est inacceptable c'est inacceptable mais bon un jour on a le revers de la médaille donc tous ces gens là qui verront cette vidéo là je vous le dis vous verrez bien un jour ou l'autre voilà la malhonnêteté ne paye absolument pas je vous souhaite à tous un bon visionnage salut les amis c'est maille comment allez vous j'espère que vous allez tous bien bon ce soir ceux qui connaissent ce lieu ben me revoici au monastère voilà accompagné de famille qui est juste derrière moi vous ne la voyez pas je vais me retourner la lumière est baissée c'est un peu parce que ça arrache voilà et là nous allons refaire une enquête au monastère avec tout le nouveau matériel voilà alors le nouveau matos je vais vous expliquer déjà en premier temps la ss voilà ça y est elle est enfin ici la vraie sls je tenais à le préciser voilà le nouveau pod le que l'on appelle le prs c'est un pod qui détecte les champs électromagnétiques et des champs statiques j'il y aura un mois pour le moment et on qui détecte les champs électrients et les champs électrients et les champs 즉 les champs électrients et les champs électrients et les champs électrients voilà je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment est ce que ça fonctionne voilà c'est un appareil unique moi je connais pas d'autres appareils qui détectent des champs statiques voilà ensuite qu'est ce qu'il y a de nouveau ben c'est tout je pense que c'est bien après vous avez le melmed pod la pmb qui est juste à côté et le spirit voice qu'on a posé ici voilà alors on va commencer par faire une séance ici parce que le monastère je peux vous dire qu'il est devenu très dangereux voilà il ya un plafond encore qui s'est effondré je pense pas qu'on va pouvoir aller partout voilà on pourra aller aux étages mais je pense qu'on pourra pas aller dans les autres ailes c'est vraiment très dangereux de toute façon on vous montrera voilà on vous montrera ça voilà bon ben allez on va commencer ça ah si il ya aussi la nouvelle spirit box la psb 7 pro voilà d'ailleurs je n'ai pas installé je vais l'installer et je vous je vous reprends de suite c'est quoi que j'entends j'entends des trucs bizzare je sais pas si je sais pas franchement si elle se déclenche je peux te dire que je vais halluciner fanny on va vérifier tout ça là pendant que l'on expliquait bon ben les amis ça y est voilà j'ai installé la spirit box la psb 7 pro voilà si elle doit se déclencher elle se déclenchera toute seule voilà s'ils veulent parler s'ils y arrivent il suffit qu'ils s'en approchent et je vous promets elle s'allumera mais toute seule voilà c'est une nouvelle spirit que le test les amis il ya aussi le pod le rem pod et le nounours qui est ici voilà allez je pense qu'on va commencer en night shot c'est parti bon ben les amis ça y est on va commencer ici alors bonsoir à vous je pense que vous nous reconnaissez nous sommes déjà venus plusieurs fois ici dans cet ancien monde monastère qui ensuite a servi de pensionnats voilà nous sommes revenus ici pour vous pour essayer encore pour essayer encore de rentrer en communication avec vous parce que la dernière fois que nous sommes venus vous nous avez parlé vous avez touché au matériel par contre par contre il y a des gens qui sont venus ici voilà soit soit disant pour faire comme nous on fait mais ce sont des gens qui sont malhonnêtes mais nous nous sommes pas du tout comme eux donc si vous avez envie de nous laisser un message de nous parler profitez en le matériel est là pour vous est ce que vous êtes là s'il vous plaît qui on 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 Attends, il faut que je vérifie. Je pense que c'est moi. Ouais, les amis, ouais, la spirit et le néon, c'est moi. Voilà, donc, on n'en tiendra pas compte. Je vais réessayer, voir. C'est moi, voilà. Voilà, comme je vous ai dit, la Spirit Box, voilà, elle a des appareils de détection qui se mettent en marche. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, si vous vous approchez de certains appareils, vous pourrez parler avec. Il y a un autre appareil également, que nous, on appelle une caméra SLS. Elle pourra vous capter. Surtout, n'hésitez pas. On est là pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, est-ce que ça vous dérange que l'on soit ici ? Si cela vous dérange, essayez de nous le faire savoir, s'il vous plaît. Bon, d'accord. La dernière fois, nous avons entendu des voix d'hommes, des voix d'enfants, une dame également. Est-ce que vous êtes toujours ici, s'il vous plaît ? N'ayez pas peur. Approchez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez faire également un bruit si c'est plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais. Ouais, ok. essayez de vous montrer à nous parce que nous avons un appareil spécial avec lequel on peut certainement vous voir n'ayez aucune crainte vous voyez les amis ça détecte même pas Fanny là ça te détecte essayez de vous mettre à côté de Fanny allez-y s'il vous plaît essayez franchement c'est la série superbe de votre part n'ayez aucune crainte comme je vous ai dit on est là pour vous peut-être vous n'osez pas encore vous approcher ça je peux le comprendre parce qu'avec toutes les personnes mal intentionnées qui sont venues ici je peux comprendre je peux comprendre que vous soyez en colère ou méfiant mais nous ne nous sommes pas comme eux alors si vous voulez je peux vous allumer un autre appareil que nous on appelle une spirit box peut-être que vous allez que vous allez l'utiliser je vais vous la mettre en marche je vais juste reposer ça je vais rallumer un petit peu pour que je puisse voir hop là les amis rien sur la SNS est-ce que vous voulez qu'on vous allume la radio la spirit box comme on l'appelle essayez de nous faire un petit signe s'il vous plaît je vais vous le faire un petit signe Je vais vous la mettre quand même en marche. Je vais vous la mettre. 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 Je ne me prendrai en compte que les réponses que je demande. Si je demande si c'est un homme, si ça me répond, il fait beau, je ne le prendrai pas en compte. Je ne sais pas ce que c'est à vérifier. Je n'ai aucune idée. Je ne prendrai que mes réponses à mes questions. Je vais vous la mettre. Je vais utiliser une autre spiritbox qui capte beaucoup plus de radio. Peut-être que vous avez besoin de cette radio pour parler. Je vais vous poser une question. Si vous pouvez me répondre, franchement, cela serait super de votre part. Est-ce que vous êtes présent avec nous ici ? s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Est-ce que notre présence vous dérange ? Est-ce que vous auriez un prénom, s'il vous plaît ? On a l'impression que l'ambiance n'est pas du tout la même que les autres voies. Est-ce qu'il y a eu un problème ici ? Au revoir. Au revoir. Oh 좋은 actus. Bon, après, si vous ne pouvez pas communiquer, ne vous inquiétez pas, je vous montre juste si vous vous approchez là, la boîte à musique sur le tournera, c'est appareil également. Voilà, si vous touchez ça avec vos deux mains, je sais, ça fait un bruit bizarre, si vous approchez à cet appareil, ça fera de la même chose, et lui, pareil. Ah oui, ça surprend, ça je lui ai vendu, t'inquiète, 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 t'inquiète. Ah oui, les amis, c'est très très surprenant, franchement, l'ambiance, elle est vraiment bizarre. Je vais essayer d'aller dans la SLS, on va baligner un petit peu là-haut, on doit en voir. Oh ! Oh ! Ah ! Attendez ! Je suis à l'éternité. Je suis à l'éternité trop vite dans ma fenêtre. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est vous que j'ai cru apercevoir ? Faisons ça, enregistre. À la fenêtre. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Apparemment, vous êtes là. Est-ce que c'est bon ? Je veux juste être sûr, essayer de passer vite, si vous préférez, vous pouvez rester également fixe. Merci. Peut-être que vous voulez qu'on vous laisse se servir ici avec le matériel ? Comme la dernière fois, on va vous laisser seul. On va vous laisser seul ici emballé dans une autre salle. Et nous reviendrons. Je vais regarder de suite. On va voir si on laisse ça film et ça enregistre en plus. Voilà. On vous laisse seul. Ce coup, vous n'hésitez pas à toucher au matériel. Mes amis, il n'y aura pas de FESCAL. Ce n'est pas grave. Voilà. Parce que je l'ai utilisé pour pouvoir filmer. Comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup changé. Il y en a qui se sont amusés à enlever toutes les chaussures d'époque. Franchement, c'est n'importe quoi. Tout a été enlevé. Et ça mène à la cour. On ne peut plus y accéder. C'est fini. Là, ça s'est effondré de ouf. Il y a tout qui s'écroule ici. Même nous, là, ce qu'on est en train de faire, là, les amis, c'est très, très risqué. Franchement, je peux vous le garantir. C'est quoi ça déjà là-bas ? Il y a quelqu'un là-haut ? Alors, s'il y a une personne de physique, ne vous inquiétez pas. On fait juste une vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir. Voilà. J'ai entendu. Tu commentes ? Comme tu sens. Attends, on va aller chercher le truc. Là, la grosse lampe. Franchement, en prédence avant tout. C'est fou. Un squatteur ici, quand même. Ça m'étonnerait bien. Ça m'étonnerait bien qu'il y ait un squatteur. C'est trop humide, c'est dangereux. On va aller chercher. Voilà. J'ai pris une lampe plus puissante. Ok, oui. Ah. Ça va aller chercher. Oh, moi, je ne vois pas. On monte. C'est pas moi. À vérifier. Non, c'est pas ça que j'ai entendu. J'ai cru entendre, non. Bon, pas grave. Ça fait une sensation. Franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut, s'il vous plaît ? Si vous voulez qu'on vous laisse, faites-nous signe, puis on partira. Voilà, on vous embêtera pas plus. Bon, d'accord. On s'avance. Ça va. Oh là là, non. Oh là là. Même ici, c'est en train de s'effondrer. Bon, mais ça craint maintenant, ici. Là-haut, c'est là où il y a le plancher qui est éclaté ici. Ouais, non, non. Trop dangereux, là, ici, maintenant. Tu vois, ce sont malheureusement, cet endroit. Et bon, j'ai bien entendu, en haut, marcher. Franchement, j'ai pas rêvé. Et puis ici, ouais. Tu vois, on te dit comment il y a. La salle de bain. Oh là là là. Bon, ça se met contre. Les amis, comme vous pouvez le voir, c'est... Regardez au fond. Tout l'étage s'est effondré. Normalement, avant, on passait par là, ici. Maintenant, c'est fini, ça. Regardez ça un peu. Regardez un peu l'état. Et l'état de l'escalier aussi. Ouais. C'est fou. Ouais. Non, c'est même plus la peine. On peut presque plus que rien faire, ici. L'escalier, il est fissuré, là. Ici, là. Là aussi, là, c'est en train de s'écrouler, là. Franchement, c'est très, très délabré. Attends, je vais mettre le PRS là. On va essayer ici. Je vais le mettre au milieu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si vous vous en approchez, cet appareil sonnera. Et grâce à ça, on pourra communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, ici, s'il vous plaît ? Il est en train de repasser, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Merci. Très calme. Trop calme. Trop trop calme. Trop calme. Trop calme. Trop calme. Trop calme. Trop calme. Ah oui, c'est fou ça. Trop calme. Trop calme. Franchement, ça a beaucoup changé. C'est pas normal ça. Tous les imbéciles qui viennent ici faire n'importe quoi aussi. Voilà. On a manqué de respect. On demande de l'invisible. Voilà, maintenant. Voilà. Ils sont contents. Franchement... On peut même pas accéder en haut. Il faut rien plus. Par de l'autre côté, il faudrait tout traverser du coup. Ah ouais, il faut tout traverser, ouais. Ah ouais, il faut tout traverser, ouais. C'est parti. 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 Non, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est à taper. Oh, des frissons de malade que j'ai. T'es là. Il n'y a rien qui peut tomber. Il n'y a rien qui peut tomber d'en haut. Et s'il y a des jeunes qui veulent nous faire flipper, c'est bon, les gars. Venez voir plutôt ici ce que l'on fait. Sans déconner. Franchement. Et on va retourner à la petite salle. On va passer par là. Ah oui, il y a des celles-là aussi. Je l'ai oublié. Comme je suis là. J'ai oublié. Franchement le bon que ça a fait, j'ai l'impression que c'est à la porte. Franchement il faudra bien analyser ça, c'est vous qui avez fait ce bruit là ? Si c'est vous, pouvez-vous en refaire un s'il vous plaît ? Merci à vous. Puis un truc qui tombe, ça aurait rebondi un peu, c'est fou. Ça fait boum. Est-ce qu'il y a des anciens moines ou prêtres ici encore ? Est-ce que c'est vous qui êtes ici ? Des anciens élèves. Des soldats ? Peut-être ? ... 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 Vous n'avez touché à aucun matériel, pas d'une pause, vous n'avez touché absolument à rien, aucun bruit, après peut-être que vous avez parlé, peut-être. Pourtant, à chaque fois que nous sommes venus ici, on vous a entendu, vous nous avez répondu à nos questions. Peut-être que vous ne souhaitez plus communiquer. Est-ce que c'est cela ? Essayez de nous le faire savoir, s'il vous plaît. Franchement, calme, très très plat. Est-ce que c'est le fait que ce bâtiment est en train de s'écrouler ? Peut-être que c'est parce que le fait qu'il y a trop de personnes qui viennent ici. Ça, c'est mon ventre. Ne vous inquiétez pas. C'est dommage parce qu'on a eu de très bons contacts avec vous. Et on se souvient encore que quand on allait dans une autre salle, vous vous amusiez avec la boîte à musique. Vous avez utilisé également l'appareil orange et noir qu'on appelle le Spirit Voice. L'appareil avec lequel vous pouvez choisir, si vous pouvez, des mots. On dirait que vous n'êtes plus là. Bon, de toute façon, écoutez, je pense qu'on ne va pas insister plus. Si encore, vous nous avez fait un signe avec un appareil pour nous faire voir votre présence, on aurait pu communiquer ensemble. Peut-être, vous apportez une aide. Qu'est-ce que tu as entendu ? Je ne peux pas entendre. Non, dis qu'il n'y en a plus. Je ne peux pas entendre. Ça m'est derrière. Derrière. Il y a quelqu'un qui est bizarre. Bon, d'accord. Je vais juste faire une dernière fois une séance de radio. Peut-être, je dis bien peut-être, que vous allez peut-être me laisser un petit message. Mais sachez que moi, pour ma part, je ne reviendrai plus ici. Voilà, cela sera vraiment la dernière fois. Parce que déjà, le bâtiment est très dangereux. Et en plus, si vous ne souhaitez plus communiquer, on ne va pas vous forcer à parler avec nous. Vous avez tout à fait le droit de ne pas communiquer avec nous. Il n'y a qu'une obligation. Bon, je vais vous le remettre en marche pour vous, dernière fois. Je vais vous le remettre en marche pour vous. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Je crois que ce n'est pas la peine. Je crois que ce n'est pas la peine. Il y va. En tout cas, merci. Même si vous ne nous entendez pas, peut-être que de l'autre, vous nous entendez. On vous remercie. On vous remercie pour tout ce que vous avez dit les autres fois, quand on est venu ici. Tous les déclenchements de matériel que vous avez faits. Franchement, merci beaucoup, beaucoup. Parce qu'on nous a vraiment entendu. Fanny, quand elle était dans les escaliers, elle nous a entendu. Vous avez parlé avec elle. Vous avez même dit son prénom. les lettres de son prénom. Vous avez dit beaucoup de choses. C'était un petit peu pour cela qu'on est revenu ici. Je suis en train de ne pas regarder. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous êtes là ? C'est vous ? C'est parti. 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 Allez, je vous laisse. Bisous à vous tous. J'étais avec la famille. Elle est juste là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Merci. 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 Merci.